Il est 11h05, j'ai pas encore logué aujourd'hui. J'ai reçu mon tapis qui m'a l'air un petit peu plus rose que prévu. Je pensais que c'était un rose très pâle. Je veux pas que ce soit trop girly chez moi. J'aime bien quand même que ce soit blanc, assez blanc et un petit peu vert. J'ai hâte de le mettre. Là, j'ai fait tous mes montages et tout. Tout, tout, tout et tout et tout. J'en ai la bonne taille. C'est assez mauvais que ça. Je trouve que c'est la bonne taille. Je savais pas qu'il soit trop grand. J'adore cet effet moquette. Du coup, il faut que je bouge tous les meubles, là. Ah, ça, ça va plaire à vendre vous, ça. Il est tout curieux, il est trop mignon. Allez, je vais bouger les meubles. Ça fait 1m60, ça ? Je sais pas, ça fait pas 1m60, hein. Je fais 1m50. C'est quoi un mètre ? Ça fait pas une fois 1m60. C'est pour ça que je me dis qu'il est dans le si grand, c'est parce qu'il fait pas 1m60. Il fait... Oh, coqueux, il fait 1m56 quand même. Attendez. Je fais 1m54. Pourquoi je dépasse ? Ah ouais, non, parce que... Non, j'ai compris. Parce que moi, je tends mes jambes et mes jambes. Non, mais pourquoi pas ? C'est bizarre. La couleur, je suis pas convaincue, hein. C'est rose, quoi. Et vous voyez, ça fait des tâches et tout. Peut-être qu'il serait mieux en beige ou blanc. Non. J'aime pas quand c'est... Alors, Bibou, t'as peur ? T'as peur de quoi ? C'est un nouveau tapis pour toi, là, regarde. Tout rose clair, là. Parce que là, c'est pas rose clair comme je veux. Mais là, en fait, le problème, c'est qu'il ne veut pas être rose clair. Ah ouais, là, il faut aller dans l'autre sens. Ah ouais, ça j'aime pas, par contre, hein. J'arrive pas à être convaincue, là. Regardez. Vous savez, il y a des tâches, quand même. Voilà. Et vous savez, quand on a un côté un petit peu perfectionniste, ça peut être très stressant, ça. Très, très stressant, même. Mais je me dis, ça se travaille. Clairement, ça se travaille, parce que je le suis beaucoup moins qu'avant. Donc, vas-y, on va faire ça. Et là, j'aime pas du tout la disposition. Après, il y a le sapin, donc il y sera plus après. Ça... Est-ce que je décale encore ça un peu ? Bon, je vais ranger. On va voir ce que ça donne. En fait, là, les poux, je peux les mettre dans l'autre sens, pour qu'ils soient plus fins. Parce que là, le tapis, il n'est pas centré. Non, je ne sais pas du tout comment faire. Je vais faire comme d'habitude. J'adore faire ce genre de choses. Alors, attendez, j'ai réfléchi. Le souci, c'est que là, je me dis, si je les mets plus longs, plus fins, mais plus longs, il y aura ça, là. Ce petit... Ça, par contre, j'aime bien. Je vous jure, la desserte avec le petit fauteuil, là, j'aime bien. Moi, je vais tenter, on verra. Bah oui ! C'est quoi la position ? Oh lala ! Oh lala ! Mais ça, c'est magique, ça ! Ça, c'est magique ! Pourquoi tu me pousses comme ça ? J'ai en train de manger mes pâtes dans le canapé. Alors, c'est des pâtes... Bah, les pâtes que j'ai faites hier pour Dibout. Pâtes au basilic. C'est des pâtes qui sont au basilic, hein. Sauce tomate avec du steak. Enfin, j'ai fait une sauce tomate, quoi. C'était pas une bolo-bolo avec des carottes, avec persil. Et là, j'ai rajouté des olives parce que je savais pas si elle aimait les olives. J'ai une coupe de merde, faut que je me douche. J'ai fait une putain de sieste, je crois, pendant une heure, deux heures, je sais même pas. Là, j'ai de la tête dans le cul, il est déjà 18h42. J'ai rien fait. J'ai déplacé mes poufs. Ah ! Bon, bon, il a tout bougé. Et ça, en fait, du coup, je trouve que la table, elle est trop haute pour faire table basse. Et ça m'énerve, je sais pas où la mettre. Je trouve qu'elle a pas sa place ici. Alors, attendez, on va remettre ça, déjà. Donc, voilà ce que ça donne. Attendez. Donc, vraiment, là, c'est plus fin. Ça prend beaucoup moins d'espace. Et du coup, j'avais rangé, mais vu que j'ai fait ma sieste, j'ai remis le bordel. Là, c'est cette table, moi, qui me dérange. Regardez. Je sais pas. Alors, au milieu, c'est encore pire, je trouve. Au milieu, comme ça, là, je trouve qu'elle fait vraiment intrus. C'est pas la bonne couleur. Il y a rien qui va. Non, mais c'est de pire en pire, mes vlogs et mes cheveux. Je... Oh là là, il est presque 19h. J'avais oublié. Aujourd'hui, ça fait un an exactement que j'ai posté mon premier TikTok qui a buzzé sur ce compte-là, sur le compte TikTok que j'ai actuellement. Et je voulais faire... En fait, j'avais goûté des piments parce que j'avais le Covid. Et genre, j'avais plus l'odorat. J'avais encore le goût, mais plus l'odorat. Donc, je voulais voir ce que ça donnait. Et j'ai... Ben, ça a buzzé. Et du coup, aujourd'hui, je voulais faire ça. Remanger les piments, mais sans Covid. Et du coup, là, il faut que je me lave et que je fasse ça avant 20h quand même. Ça serait bien. Je suis en train de manger mes saucissons du calendrier de l'avent. Ça faisait trois jours que j'en avais pas mangé. Enfin, pas trois jours. J'avais celui du 19, celui du 20. Et le 17, j'aurais oublié de le manger. Rien foutu aujourd'hui. Genre, à part avoir mis mon tapis, ça sera le vlog du tapis. Je n'ai rien foutu. Je n'ai même pas fait les TikToks dès un an. Je ne me suis pas douchée. Rien. Et je me dis, bon, je me suis même tâtée à ne pas poster le vlog du tout. En me disant, je ne vais pas juste montrer mon tapis. Je me dis, mais non, mais ce n'est pas ça. Moi, à la base, je suis sur les réseaux en me disant, je me montre au naturel au maximum. Et c'est ça, ma vie. Et en fait, des fois, je m'en veux. Aujourd'hui, je m'en veux d'avoir rien foutu. Mais j'étais tellement fatiguée. Je vous jure, ma sieste, c'était un coma. Attendez. C'était un coma, vraiment. Et en fait, moi, les interactions sociales, ça me fatigue. Vu des bouts, j'étais trop contente. Mais j'étais vraiment, vraiment fatiguée. Vous savez, il y a le stress déjà de ranger son appart, de faire à manger. Après, voilà, c'est une nouvelle rencontre et tout. Donc, il y a beaucoup de stress aussi. Je pense en plus de ça. Je pense que j'avais besoin de ce repos. Mais c'est chiant parce que je me repose à moitié vu que je m'en veux. Et là, demain, je pense que je vais aller au centre commercial. Je vais aller à Vélizy 2. Comme ça, j'irai faire quelques courses pour Noël. Et puis, je n'ai plus d'huile d'olive. Franchement, je ne peux pas... Enfin, ne pas avoir d'huile d'olive chez moi, ça me stresse vraiment. C'est un truc que je mets partout. Donc voilà, ça sera un mini mini vlog en espérant que j'arrive à me rebouger les fesses. Parce que les journées comme ça... Et je ne vous ai pas montré l'état de la cuisine. Je vous montrerai demain. Tant pis, je pars comme ça. J'essaierai d'aller au centre commercial demain matin. Je me rangerai. Enfin, je dis je rangerai. J'essaierai. Je ne sais pas si je serai motivée, mais le vlog... La semaine prochaine, mes vlogs, ça ne sera que des sorties. Vu que je suis censée me sortir les doigts. Donc, je me dis que ça sera un petit peu plus productif. Et j'ai carrément oublié mon challenge de ne pas toucher le téléphone la journée. Ça aussi, je vais le remettre en place. Je suis fatiguée, là. Je crois qu'il est presque minuit. Je vais me poser devant la télé, m'endormir, boire de l'eau. Et voilà. Donc, en espérant que les prochains vlogs soient plus intéressants. C'est abusé. J'arrête pas de bailler. C'est abusé. Donc, je disais... Là, pendant les vlogs en bas, on poste tous les jours. Donc, forcément, il y a des vlogs qui ne sont pas top du tout. Et je me dis... Après, quand je ferai des vlogs... Je ferai des vlogs quoi ? Je crois que je ferai toutes les deux semaines pas hebdomadaires. Toutes les deux semaines. Et ça sera déjà plus intéressant parce que je sélectionnerai ce que je filme. Et là, clairement, je filme un peu ma journée comme ça tout le long. Et là, de toute façon, je me dis, il n'y a pas grand monde qui me suit. Je fais ça pour moi avant tout. Et de toute façon, en faisant qu'on apprend tout simplement. C'est bon ? 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 C'est bon ?